Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Ma meilleure amie. Chapitre 5, les histoires Ce n'est pas pour me vanter, mais la mort maintenant est bien se teindre près de moi, par-dessus mes draps. Nous restons là, sans bouger, comme des vrais amis. Je lui raconte mes rêves, je lui parle de ce que je ferai lorsque je serai grand. Ce qu'elle aime le plus, la mort, c'est quand je lui raconte des histoires. Je lui lis à haute voix des livres que mes parents m'ont donnés, ou bien j'invite quelque chose selon l'inspiration du moment. La mort, elle raffole des contes remplies de soleil. Chaque fois son visage s'illumine parce que la mort, elle s'ennuie à mourir dans sa vie de mort. Mais elle n'a pas le choix, elle ne peut pas rien faire d'autre. Elle est la mort depuis toujours, et elle le sera toujours, c'est son destin, même si ça ne fait pas son bonheur. Quelquefois la nuit, lorsque je viens s'attendre sur mon lit, la mort, je lui caresse le front avec ma petite mouer. Je suis les armes froides qui coulent sur les joues. Je la serre très fort dans mes bras en lui répétant des phrases que j'ai entendues mille fois. Ne t'en fais pas, tout se passera un jour, ça ira mieux pour toi. Alors la mort, elle fait des temps un peu, elle s'endort en souriant. Ce n'est pas pour me vanter, mais chaque fois que je tiens la mort dans mes bras, je me dis que je pourrais en profiter pour la tuer. Je pourrais l'assommer avec une lampe, une bouteille, une bassine, si la mort mourait. Je sauverais la vie des dizaines d'enfants, à des centaines de malades, à des milliers de vieillards. Je suis incapable de tuer une mouche, alors la mort, je la berce et j'attends qu'elle se réveille. Au revoir.